j'avais prévenu un toujours plus salut à ceux que j'ai pas encore vu aujourd'hui je dis ça parce que j'ai déjà publié une vidéo sur la dernière kawasaki zed h2 se 2021 alors bim profitez-en pour vous abonner pendant que vous y êtes et d'activer les notifications c'est même ça finalement le plus important comme ça vous êtes sûr de rien manquer allez je vous fais un petit point sur la nouvelle zx 10r 2021 même si franchement c'était pas pressé vu qu'elles arriveront pas avant le printemps prochain mais bon comme je sens que je vous manquais déjà un bon trêve de bille faisait les amis comme dira l'autre la nouvelle kawasaki zx 10r et son beau vert que j'adore évolue donc pas mal cette année faut dire que la dernière mouture d'être 2016 bah oui déjà évidemment déjà le temps passe vite hein les amis en parlant de vitesse cette nouvelle zx 10r adopte comme ses concurrentes des systèmes d'appui aérodynamique pour bien coller la roue avant au sol sauf que là ça dépasse pas de la moto au lieu de coller des winglets extérieurs comme sur les ducati panigale par exemple kawasaki a choisi de les intégrer dans le carénage sous le phare à led phare à led qui a d'ailleurs été conçu en partenariat avec mitsubishi une première dans le monde de la moto soit dit en passant donc les appuis aéros ils se trouvent sous le phare à led autour de l'énorme prise d'air du système ram air qui goinfre le moteur en air frais je reviendrai un petit peu plus tard sur l'évolution moteur d'ailleurs le temps de constater avec vous que le guidon s'élargit et que la bulle grimpe de 40 mm de quoi faire plaisir aux grands qui pourront en plus se reculer un petit peu plus sur la selle sachant que la boucle arrière a été retravaillé dans ce but on devrait aussi pouvoir pencher un petit peu plus en cours parce que les repose puits ont été rehaussés de 5 mm l'empattement lui aussi progresse grâce à un travail qui a été opéré sur la fourche et en allongeant le bras oscillant de quoi améliorer encore un petit peu plus la stabilité notamment en courbe allez maintenant un petit mot donc sur le groupe motopropulseur la zx10r se dote d'un nouvel embrayage assisté par rapport à l'ancienne les trois premiers rapports ont été un petit peu raccourcis et le refroidissement est opéré par un nouveau radiateur air huile dont il se dit qu'il aurait été développé par le team krt 500 grammes de moins sur le moteur un petit peu de jus de cerveau plus tard bim vous obtenez un quatre cylindres de 203 chevaux et comme chez kawa on veut pas que vous subissiez la moto ils ont changé le tableau de bord est un bel écran tft tout couleurs magnifique installer un régulateur de vitesse et des poignées chauffantes c'est quand même plus classe que le combo top case tablier manchon quoi et pour finir parce que j'ai pas encore le prix qui devrait tourner autour des vingt mille euros quand même pendant la zx10 rr encore plus verte mais alors vert de chez vert un plus vert c'est le bonhomme ctlm bref là c'est du super lourd bielle en titane piston à faible friction et axe de pivot touche au tout beau le tout est signé prank call est donc hyper léger voilà ce qu'il ya au programme résultat la rr va prendre 400 tours de plus que la r elle sera dotée d'un point de pivot du bras aussi lent réglable alors que sur la r il a juste été descendu de un millimètre bon faut déjà être une pointure pour apprécier la chose à sa juste valeur je vous l'accorde mais si tu es du genre collectionneur tu apprécieras quand même d'apprendre qu'elle ne sera produite qu'à 500 exemplaires et puis tu n'as pas besoin d'être un champion ou un collectionneur en revanche pour apprécier de la belgeante marquezini ou du diablo supercorse asp signé pirelli bon alors à plus à gilles à idor laisse le tranquille il n'en peut plus achille il est comme moi il n'en peut plus